Mes familles, un artiste international ivoirien crie son ras-le-bol face au comportement du gouvernement ivoirien. Le fait de dire qu'ils vont aller amener ou bien aller attaquer le Niger, l'artiste n'est pas content du tout. C'est un artiste international ivoirien, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors, chers frères, vous savez qu'aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, les artistes, là, c'est comme s'ils sont musélés. Personne ne peut parler face à la dictature de Ouattara. Mais lui, c'est permis de parler dans cette histoire de coup d'État du Niger, ceux qui veulent aller refaire notre coup d'État, sur le coup d'État. Donc, nous allons l'écouter et après, je vais essayer de décortiquer un peu. Chers frères, écoutez, tiens-ce qu'on le suit le temps. Voilà, n'oubliez surtout pas de partager au maximum, pousser les bleus. Chargement des bleus, partagez cette vidéo. Si vous avez aimé, ou si vous aimez ce qu'il va dire, ou si vous avez aimé ce qu'il a dit, n'oubliez pas de pousser les bleus au maximum et de partager la vidéo au maximum. C'est parti. Alassane Ouattara, c'est notre président. On doit le respecter. Mais on a aussi le droit de dire, on n'est pas d'accord avec la guerre que les gens veulent faire au Niger contre les Nigériens. Si ils ont fait un coup d'État dans leur pays, c'est leur problème. Un pays qui est pauvre depuis combien d'années, alors qu'ils ont toutes les richesses du monde, qu'est-ce qu'on peut leur apporter de plus, si ce n'est de leur foutre la paix ? Quand on ne peut pas soutenir quelqu'un, on le laisse. Il y a des terroristes partout, dans beaucoup de pays, on n'a qu'à aller les combattre d'abord. Donc si on dit non à la guerre, ça ne veut pas dire qu'on a un problème avec vous. Nous, on n'est pas des politiciens, on est des citoyens. On a le droit aussi de parler. Tu as parlé un peu, on dit non, oh, tu es contre ça, tu es contre ci, tu es contre ça. On n'est pas contre quelqu'un, on est contre la guerre. Qu'est-ce qu'il y a rien ? Quand vous dites ça comment ? Maintenant, pour ceux qui disent non, toi tu es français, tu as un passeport français, et alors, je vis en France, je ne parle pas français comme les français qui vivent en Côte d'Ivoire et qui ont la nationalité voireienne et qui ont des entreprises ici. Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai pas de problème avec les français, j'ai un problème avec leur politique, leur manière de voler l'Afrique. C'est ça que moi, mon problème. Eux, ils n'ont pas besoin de visa fatiguée pour venir en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est toujours nous, on doit souffrir ? Pourquoi c'est vous qui nous avez souffrir pour avoir visa pour aller dans un pays ? Et d'autres vont me dire non, toi tu es français, donc il faut quitter la France avant de les critiquer. Hé, je les quitte nulle part. La France est chez moi, la Côte d'Ivoire est chez moi. Tant qu'on ne m'aura pas rendu tout ce qu'on m'a volé, je suis chez moi partout. Voilà. On a un problème avec la France, avec l'Occident, les États-Unis, c'est eux qui pillent l'Afrique. Ce n'est pas Ouattara qui pillent l'Afrique, c'est eux. Le problème, il est à la racine. Donc si nous, on est des panafricains, on ne va pas venir faire les petits palettes des bas étages là pour dire vos histoires de politique, de gouvernement. Le pays doit évoluer. Les gens faiment. Au Niger, là, les gens, ils ont faim. Bon, il y a un président qui est là et puis les gens faiment. Depuis combien d'années ? Alors qu'ils ont tout l'ordre du monde, ils ont l'uranium, ils ont le pétrole. Qu'est-ce qu'il y a ? On n'a qu'à vous expliquer ça comment ? On n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. Bon, quelqu'un, tu as faim ? Tu ne manges pas, tu as faim. Maintenant, tu es en train de t'énerver par dire que tu as faim. On dit non, il ne faut pas t'énerver par dire que tu as faim. Qu'est-ce qu'il y a ? Ou bien ça, là ? On doit aller à l'école pour comprendre ça. Bref, ce qu'on a su, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, ce n'est pas de la politique, c'est de l'histoire. Et nous devons tous participer à l'histoire. Vous avez vu les gens qui meurent, meurent. Quand tu as mouru, pourtant, il est fini. Mais au moins, tu as parlé un jour dans ta vie, tu as dit quelque chose. C'est ça, on va retenir. Vous pensez que moi, je chantez Il y a Dieu dedans. Tout ce que je fais là, il y a Dieu dedans. Ça ne vous n'est rien. C'est le temps de Dieu. On est dans le temps. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Mouah, 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 mouah. Tous ceux qui m'attendent au tournant, dis-leur que je ne vais pas tourner. Tous ceux qui m'attendent au tournant, dis-leur que je ne vais pas tourner. Moi, je vais tout droit. Mon chemin est déjà tracé. Il y a Dieu dedans. Famille, comme vous le savez, depuis qu'Ala Saint-Ouatre a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, personne n'a le droit d'y parler. Artiste engagé, mouah. Artiste désengagé, mouah. Artiste neutre, mouah. Artiste pas neutre, mouah. Tout le monde est mouah en Côte d'Ivoire. Personne ne peut parler. Personne ne peut dénoncer. Si tu as parlé de la politique, vous savez, les gens disent toujours oui, laissez la politique aux politiciens. Ça, c'est une erreur grave que les Africains font quand ils disent laissez la politique aux Africains. Autant c'est eux qui pleurent tout ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, vous savez tous c'est intéressant où il a eu à dénoncer parce que c'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour pouvoir avoir son game plan. Je n'ai jamais compté sur le showbiz ivoirien parce que là-bas, c'est quelqu'un qui me dit la vérité. Donc là, ils ne l'ont jamais donné une chance. Or, aujourd'hui, je vous juge que si ce n'était pas la culture aujourd'hui qui existe en Côte d'Ivoire où tout le monde doit rire bêtement ou tout le monde doit être bête pour avoir une bonne vie ou bien pour avoir une chance de passer à la télé ou avoir des cadeaux de partout, il faut être bête, il faut faire rire, il faut qu'on se moque de toi pour qu'on puisse lui donner des trucs. Voilà, si ce n'était pas à ce temps-là, si ce n'était pas à ce gouvernement aujourd'hui qui est au pouvoir, qui pourrisse notre jeunesse, si ce n'était pas ça aujourd'hui, ce jeune artiste qui est vraiment très talentueux aujourd'hui, là, il serait parmi les meilleurs artistes ivoiriens parce que c'est quelqu'un qui compose bien, qui écrit bien, qui sait chanter. Donc, il allait faire partie des meilleurs artistes ivoiriens. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas ça en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, si tu n'es pas bête là, tu ne peux pas avoir une chance de réussir. Et chez eux, en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui est bête. C'est la vérité. Regardez aujourd'hui toutes les chaînes télé. Toutes les personnes aujourd'hui qui passent à la télé sont des personnes qui font rire ou bien, qui sont bêtes. Ou soit qui insultent les gens. Ou bien des personnes qui dénigrent les gens. Voilà, ce sont ces personnes-là qui sont stars en Côte d'Ivoire. On les met à la tête de nos médias, des présentateurs télé ou bien émissions. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là, soit ils insultent, soit ils sont bêtes, soit ils influencent. Voilà, c'est ce qui compte aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que si cet artiste a eu le courage de dénoncer, peut-être d'autres auront aussi le courage de pouvoir parler dénoncer. Voilà, parce que... Parce que si ils attendent seulement que c'est nous, cyberactivistes, qui passent nos temps à dénoncer, le combat sera long et difficile. Donc, aujourd'hui, si tout le monde s'est mis à dénoncer, aujourd'hui, parce que je vois beaucoup de vidéos où les gens dénoncent et j'aime bien, j'aime bien. Donc, c'est pour cela, ils demandent toujours aux gens de partager. Partager tout ce que nous faisons. Aimer, liker, partager. Voilà, ça va donner le courage à d'autres personnes. De venir dénoncer. Quand ils vont voir que beaucoup de personnes partagent ce qu'on fait, quand ils vont voir que beaucoup de personnes poussent les bleus ou ce qu'on fait, eux aussi vont participer. Voilà, donc, chers frères, comme je le disais, courage à toi, Latisse, courage à toi. Et je pense que tu as fait ce qu'il fallait faire, en fait. Malgré que l'on sait tous ce qui va se passer maintenant, prochainement, tu seras peut-être plus le bienvenu en Côte d'Ivoire parce que tu as dénoncé et tu as critiqué Alassane Ouattara. Mais sache que, bon, tu n'as rien fait de grave. Tu peux aller en Côte d'Ivoire parce que tu n'as rien fait de grave. Nous, nous ne pouvons pas rentrer parce que pour nous, c'est grave. Voilà, nous, c'est babo ou rien. Donc, si tu inquiets, c'est babo ou rien, ils sont prêts à te décapiter. Voilà, donc, voilà, chers frères, merci beaucoup pour le message que tu viens de passer. Et courage au peuple du Niger, courage au frère du Niger, courage au nouveau gouvernement du Niger et force à vous, sachez que nous sommes avec vous de tout cœur parce que celui qui est à la tête de notre État aujourd'hui, lui-même, il est là parce qu'il a fait un coup d'État. Donc, il est mal placé pour vous juger, il est mal placé pour envoyer une armée pour vous déstabiliser. Si c'est le soldat de babo pour vous servir.